Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 1 de 3. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux. Ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que la plénitude de la joie, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en Lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19-20. Pierre et Jean dirent au grand conseil des Juifs. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Les Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient cette bonne nouvelle, Jésus est le Messie. Je voudrais montrer comment l'incarnation du Verbe éternel est à même d'attirer notre foi, notre amour, notre espérance et de les rendre invincibles. Notre Dieu s'est fait homme, lui qui était dans l'éternité divine, de toute éternité, de toujours à toujours. Lui qui est éternelement. Lui qui est celui qui est. Et nous, sur notre terre, nous étions dans la désolation. Avoir désobéi à notre Dieu qui nous avait parlé, comme à l'oreille de notre cœur, à Adam. Parler d'une manière familière. Il y avait comme scellé une alliance dans ce jardin du paradis. Où cet accord était réglé dans l'obéissance à Dieu, par ce simple commandement, de ne pas toucher à cet arbre tous les fruits. Tous les fruits. Nous pouvions en prendre, mais pas de ceux de cet arbre. Qui était comme une manière d'alliance entre Dieu et les hommes, d'amitié, de respect. Voici que nous sommes détournés. Nous sommes détournés. Nous n'avons tenu aucun compte de cette parole de Dieu. Nous n'avons tenu aucun compte de Dieu. Nous l'avons méprisé. Dans sa parole. Comme lorsque nous disons, nous ne croyons pas, nous ne croyons pas. Nous le rejetons. Et Lui, nous le voyons ici, notre Dieu, et Père, Fils et Saint-Esprit. La personne du Verbe, c'est fait homme, est venue dans notre monde en désarroi. Dans ce monde qui s'était couvert des ténèbres de la désobéissance, de l'infidélité. De la mort de l'âme. Dans l'idolâtrie du monde. L'idolâtrie de Satan. Prince de ce monde. Par lequel Adam et Ève avaient été séduits. Cette séduction s'est transmise. Satan, le prince rebelle. Qui a chuté du ciel, qui est venu sur cette terre. Séduire les hommes. Pour les entraîner dans sa rébellion. Dans sa mort éternelle. Et cette séduction est passée à Ève. Elle a été séduite par cette voie du serpent, dans cet arbre. De l'alliance avec son Dieu. Pour rompre cette alliance. Elle fut séduite. Et la séduction s'est communiquée à Adam. Qui a chuté. Chef de notre humanité, qui a chuté. Et qui nous a transmis comme héritage. D'être privés de cette gloire de Dieu. De cette... De cette... De toutes ces grâces. De toutes ces grâces. Dont l'humanité avait été ormée à l'origine. Dans une plénitude. Dieu avait bien fait toute chose. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Et voici que nous étions dans cette désolation. Loin de Dieu. Et voici que... Ce Verbe éternel. N'est pas resté sourd à la détresse des hommes. Loin de leur Dieu. Non. Il est venu rétablir son œuvre. Restaurer son œuvre. Se faire homme. Pour faire toute chose nouvelle. Comme un nouvel Adam. Il est venu comme un nouvel Adam. Afin que nous puissions être greffés à lui. Être greffés à lui. Dans cette nouvelle humanité. Qui est dans la suite de l'humanité d'Adam. Mais... Cet homme Dieu. Et cet homme Dieu qui nous communique sa grâce. Et qui nous fait des hommes nouveaux. Des créatures nouvelles. Non plus sous la séduction de Satan. Mais par la foi dans le Christ. Par la foi dans le Christ. Des amis de Dieu. Au lieu de l'infidélité. Au lieu de l'infidélité. Au lieu de l'infidélité. Du mépris de Dieu. De la fidélité. De l'écoute de Dieu. De ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui est la vie. De ce Dieu qui est la lumière. Pour nous rétablir dans notre héritage. Dans ce que nous avions perdu. Et notre Dieu. En s'incarnant. Nous a montré. Le prix. Le prix de cet héritage. Et le prix de l'homme. De l'homme. Aux yeux de Dieu. Il a voulu rétablir l'homme. Dans l'amitié. Dans l'amitié. L'amitié de son Dieu. Dans le respect de son Dieu. Ce respect. Se manifeste dans cette adoration. De celui qui est l'unique adorable. L'unique adorable. Dans lequel nous nous perdons dans la contemplation. Comme dans un abîme immense de l'amour. Il est l'unique adorable. Celui vers qui nous tournons notre cœur. Notre esprit. Tout notre être. Pour le remercier. Lui rendre grâce. Ainsi notre Dieu. Notre Dieu est venu. Sur notre terre. Je reprendrai les termes. Je reprendrai les termes. Qu'utilise Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons contemplé de nos yeux. Ce que nous avons vu. Et que nos mains ont touché. C'est le verbe. La parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Cette vie qui s'est manifestée. S'est fait notre pain de vie. Il est né à Bethléem. Ce lieu qui veut dire maison du pain. Dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Dans une pauvre étable. Et ce verbe éternel a été contemplé. A été porté pendant neuf mois. Dans le sein de la Vierge Marie. A sa naissance a été contemplé. A été contemplé. Des yeux. De la très sainte Vierge Marie de Saint Joseph. De ses bergers qui l'ont approché. De ses mages. Qui sont parvenus à lui. Dans un cheminement. Dans la foi. Au cœur de cette nuit du monde. Et ils sont arrivés. Adorés. Adorés. Leur Dieu. Venu. Réconcilier. L'humanité. Qui a pris notre chair humaine. Ce que nous avons vu. Et que nos mains ont touché. C'est le Verbe. La parole de la vie. La vie s'est manifestée. Nous l'avons contemplée. Cette vie c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Qui s'est manifestée dans cette chair. Dans cette chair des hommes. Dans cette chair. L'homme s'est fait homme. Il est venu sur notre terre. Dans ce temps. Et nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Dix des apôtres. La Vierge Marie l'a enfantée. Saint Joseph. A veiller sur lui. Travailler. Pour l'abriter. Pour le nourrir. Pour le protéger. Lui qui est le Dieu fait enfant. Dans cette faiblesse des hommes. Dans cette fragilité humaine. Alors que tous les enfants. Dans cette ville de Bethléem. Ont été massacrés. Dans cette. Dans cette. Jalousie. Ceux qui. Qui ont. Qui sont toujours sous cette séduction de Satan. Et qui cherchent. Qui cherchent. Qui cherchent. Les royaumes de ce monde. Qui cherchent les richesses de ce monde. Qui cherchent les honneurs de ce monde. Qui pour cela adore Satan. N'ont pas le verbe de vie. N'ont pas. Ce Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Ce que je veux dire. C'est que ceux qui l'ont contemplé. Qui l'ont vu. Qui ont reçu cette grâce. C'est cette grâce de ce divine enfant. Dans cet échange. Lumineux de ce Dieu. Qui se. Qui se manifeste. Ceux qui. Ouvre leur coeur à lui. Pour communiquer ses grâces. Ceux qui l'ont vu. Ceux qui l'ont touché. L'ont été touchés. Plus encore intimement. Du fond de leur coeur. Leur esprit en a été éclairé. Ce que nous avons vu. Ce que nos mains ont touché. C'est le verbe. La parole de vie. Et ici il est dit. Voici le message. Que Jésus-Christ nous a fait entendre. Et nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et nous avons vu. Tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. C'est très merveilleux. De cet homme. Dieu. De ce Dieu fait homme. De ce fils de l'homme. De ce fils unique de Dieu. De cet unique engendré du Père. Qui est venu sur notre terre. Et cette terre n'a plus été à l'abandon. Il est venu. Il est venu. Pour étendre ce royaume de Dieu. Ce royaume du Père céleste. Ce royaume de l'amour. Ce royaume de la vie. Afin que la vie. Afin que la vie qui s'est manifestée aux cieux des hommes. Puisse être communiquée aux hommes. Et ceux qui l'ont suivi. N'ont pas été sous le charme du serpent. N'ont pas été séduits par le serpent. Ils étaient dans cet amour. Dans cette union. Dans cette union. Dans ce baume. Dans ce parfum. Du Saint-Esprit. Ce parfum du Saint-Esprit. Que ceux qui approchaient cet enfant Dieu. De ceux qui approchaient notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de sa vie. On a pu. Comme goûter à son contact. Être guéri. Être guéri. À sa parole de vie. Et. Où les apôtres ont été témoins de tous ces faits gestes. Dans les moindres détails. Dans les moindres paroles. Dans les moindres paroles. Ils ont pu voir ce Dieu qui s'est fait homme. Ils ont pu. Apprendre. Petit à petit. A le connaître. Mais c'est Dieu qui s'est révélé. Comme le dit notre Seigneur. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. Mon Père Céleste. Aussi. Ce que le Père Céleste a révélé au cœur par ce don de l'Esprit. Eh bien. Les yeux pouvaient le contempler. Les mains le touchaient. Les mains le touchaient. Ce Verbe éternel. Notre Dieu fait homme. Et les disciples l'ont suivi sur toutes ses routes. Ils l'ont écouté. Ne perdant pas une de ses paroles. Quelquefois étant dans cette incompréhension humaine. Ils étaient lents à comprendre. Ils ont vu notre Seigneur. Ils ont vu notre Seigneur. Ils l'ont suivi sur le tabord. Ils l'ont suivi sur le tabord. Lorsqu'il a été transfiguré devant eux. Nous n'imaginons pas que c'est juste un spectacle comme cela extérieur. Toute la profondeur du cœur entre dans ce mystère de cette transfiguration. Leur esprit eux-mêmes a été transfiguré. Ils ont été surpris de cette transfiguration. Ils ont été abasourdis. Et leur esprit ne pouvait résister. C'était une force. Une force. Une force inouïe. Inouïe. N'imaginons pas que la vue de notre Seigneur est quelque chose d'indifférent. Le témoignage de notre Seigneur. Dans toutes ses œuvres merveilleuses. Dans toutes ses guérisons. Dans cette résurrection. Des corps morts. Des chairs inanimées. Lazare. Quel il s'adresse, lui, le verbe de vie. Et qui communique la vie à Lazare. Les disciples, les apôtres, sont là. Ils voient. Ils voient le fait. Ils entendent la voix du Christ. Ils voient le mort se relever. Se relever par cet esprit de vie. Non pas un esprit de mort. L'esprit de vie. Cet amour. Cet amour véritable. Cet amour véritable. Cet amour de ce mystère de Dieu infini. Qui est venu sur notre terre. Et qu'ils ont touché de leurs mains. Contemplé de leurs yeux. Ils en ont témoigné de leur vie. Et ils avaient la force de le faire. Car ils ont vu cette réalité qui dépassait toute réalité. Toute réalité. Comment aurait-ils pu se taire devant les grands prêtres du temple qui rejetaient le Christ. Qu'ils ne le connaissaient pas. Et qui n'ont pas voulu l'aborder. Et qui étaient dans leurs établissements. Dans leurs pouvoirs. Et qui n'ont pas su venir à leur rencontre. Qui ont envoyé de temps en temps quelques pharisiens pour aller lui tendre un piège. Pour aller se tenir un peu au courant. A la manière de Ponce Pilate qui se tient un peu au courant. Qu'est-ce que la vérité. Et aussitôt il est repris par ses affaires. Ils ont la responsabilité. Ils ont la responsabilité spirituelle d'un peuple. Ils sont les héritiers de cette lignée. Cette lignée de grands prêtres. Cette lignée de ces pasteurs. Qui sont le peuple de Dieu. Et les chefs du peuple de Dieu. Ils ont cette grande responsabilité. Et ils sont sur leur camp. Dans leur certitude. Ils attendent bien un Messie. Mais non pas. Non pas. Non pas. Ce pauvre homme. Qui n'a même pas une pierre où reposer sa tête. Qui va comme un mendiant. De village en village. A pied. Sur un mulet. Sur un mulet. Les disciples l'ont vu. Les disciples l'ont accompagné. Les disciples l'ont suivi. De ce cœur aimant. De ce cœur aimant. Et même s'ils n'étaient pas encore avec la force. Avec cette force du Saint-Esprit. Qu'ils recevront à la Pentecôte. Pour témoigner de lui jusqu'à la mort. Ou bien. Ils avaient néanmoins. Ce désir. De lui donner leur vie. De lui donner leur vie. A lui. Dont toutes les paroles étaient des paroles. De cette sagesse éternelle. Qui parle au cœur des hommes. Qui vient éclairer. Donner la joie au cœur. Donner le baume. Donner le beau des cœurs. Ce bon parfum. De ce pain vivant. De ce pain vivant. Ce parfum de l'amour. Ce parfum de l'amour. Qui va jusqu'à s'abaisser. Jusqu'au pied du Christ. Pour lui essuyer les pieds dans les larmes. Le baigné de larmes. Les larmes de cet amour. De cet amour que l'humanité retrouve dans ce Christ. Qui vient réconcilié avec le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour qui est leur créateur. Ce verbe éternel qui est leur créateur. Qui est celui qui, par lequel rien, sans lequel rien ne s'est fait. Par lequel tout est fait. Qui est le verbe de vie. Qui communique la vie. Qui est la résurrection. Je suis, nous dit-il, la résurrection et la vie. Et ses disciples, ses disciples l'ont contemplé. Ont touché ce verbe de Dieu. Et ils sont entrés dans cette communion avec le Fils. Ils ont gardé sa parole. Ceux qui aimaient ce Fils. Ceux qui aimaient Dieu. Qui avaient envoyé ce Fils. Ce verbe éternel. Celui qui est l'empreinte de sa substance. Le reflet de sa gloire. L'image parfaite du Père. Celui qui voit le Fils, voit le Père. Et ses disciples, et ses disciples ont vu Dieu. Donc, contemplons l'unique engendré de toute éternité. Qui s'est fait homme, petit enfant, petit enfant. Non pas Zeus, qui lance sa foudre. Non, non. Toujours la douceur, l'humilité. Non pas l'orgueil de Satan. Non pas les grands prodiges de Satan. Non. Ses guérisons. Ses guérisons de cette vie. Qui est reçue. Qui nous ressuscite à la vie véritable. À l'amour. À la paix avec Dieu. À la paix avec le prochain. La communion avec le prochain. La paix en soi-même. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu. À cette paix. À cette humilité. De cette joie véritable dans leur cœur. Qui est comme une lampe toujours allumée. Sur laquelle ils veillent. Par cette foi. Par cette prière dans la foi vive. Cette contemplation de ce Verbe éternel. Qui s'est fait homme. Qui a pris chair humaine. Et ainsi en contemplant le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme. L'homme dans une foi pure. Dans une foi forte. Dans une foi indéfectible. Dans une foi que l'on peut être. Voir comme palpable. Comme visible à nos yeux. Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Dit Saint Thomas. En se mettant à genoux de son maître. De son Dieu. Après sa résurrection. Lorsqu'il voit. La marque des clous. Dans les mains. La marque des clous. Dans les pieds. Le côté. Percé. Par la lance. Dans cette crue réalité. Notre Seigneur. Saint et Saint Thomas. Saint Thomas. Reconnaît. Reconnaît. Cette dure réalité. Cette réalité. Qu'il touche. Qu'il voit. Qu'il contemple. Et toute sa foi. Il l'accorde à son Dieu. D'une manière. D'une manière invincible. D'une manière invincible. Plus forte que le monde. Notre victoire sur le monde. C'est notre foi. Notre foi dans le Christ. Dans ce Dieu qui est venu. Dans notre humanité qui était à l'abandon. Et que notre Dieu est venu racheter à l'empire de Satan. Pour le ramener. Pour ramener cette humanité. Faire des hommes. Des femmes. Des enfants. De lumière. Des fils de la lumière. Des fils de la lumière. Ainsi. Lorsque. Bien sûr. Les grands prêtres. Les autorités religieuses. Se rassemblent. Pour savoir ce qu'ils vont faire. Aux apôtres. Témoignent ainsi. Ardiment. De leur Seigneur. Quelle comparaison. Mettons en balance. D'un côté la parole de ces grands prêtres. De ces. Qui sont dans la chair de Moïse. Nous dit notre Seigneur. Il est vrai. Et de l'autre. Et de l'autre. Dieu. Fait homme. Le Messie annoncé. Avec lequel ils ont parlé. Avec lequel ils ont mangé. Qu'ils ont connu. Qui a réalisé toutes les oeuvres des écritures. Qui a accompli devant leurs yeux. Ces signes. Merveilleux. Ces signes merveilleux. Cette pêche miraculeuse. Cette tempête apaisée. Tout cela. Ils l'ont gravé au fond de leur coeur. Gravé au fond de leur coeur. Dans leur mémoire. Dans leur intelligence. Dans leur âme. Tout cela. Ils l'ont vu. Ils l'ont comme touché. Alors. Qu'est-ce que ces paroles. Ces autorités. Qui ont combattu le Christ. Et l'ont mis en croix. Lui qui est ressuscité. Comment mettre en balance. Ces paroles des hommes. Cette toute puissance de Dieu. Qui les a envoyés. Pour témoigner de lui. Partout de la terre. A commencer par Jérusalem. Pour faire son église. L'église du Christ. Vous témoignerez de moi. Vous témoignerez de moi. Dit-il. Vous témoignerez de moi. C'est le Christ qui parle. Qui vous écoute. M'écoute. Qui m'écoute. Écoute celui qui m'a envoyé. Le Père éternel. Et qui vous rejette. Me rejette. Et rejette celui qui m'a envoyé. Notre Seigneur a donné toutes les marques. Toutes les preuves. Toutes les preuves. De sa divinité. Dans l'accomplissement des écritures. Ce Messie annoncé. De ce mystère éternel. Qu'ils ont entendu de leurs oreilles. Vus de leurs yeux. Contemplés. Touchés de leurs mains. Et dont ils ont témoigné jusqu'à la mort. Parce qu'ils avaient cette foi. Cette foi. Cette foi bien ancrée. Dans tous ces mystères divins. Ils avaient pu contempler de leurs yeux. Détouchés de leurs mains. Cette foi bien ancrée. Dans celui qui est. Et qui les appelle. A ce renoncement d'eux-mêmes. Pour entrer dans la vie. Véritable. A la suite du Christ. A la suite. De celui qui est la vie. De ce nouvel arbre. De vie. Sur la croix. Qui est la croix. Le nouvel arbre de vie. Qui porte son fruit de vie. Tout le reste n'est plus rien. Seul cet arbre. Cet arbre de ce nouveau paradis. Cette croix. Qui porte son Dieu. Sur ses branches amères. Sur ses branches douloureuses. Le sang coulent. Comme cette sève de la vie. Pour le salut des hommes. Pour la vie du monde. De ce nouveau paradis. De ce royaume de Dieu restauré. De Satan vaincu. Entrons dans ce mystère. Il nous est dit que nous-mêmes. Tout ce qui est écrit. Est écrit pour que nous puissions entrer. Contempler aussi. Non pas. Non pas. Peut-être. Quoi que. Lorsque notre Seigneur se donne. Dans la communion. Dans la très sainte communion. Les prêtres. Le prennent. Dans leurs mains. Et peuvent toucher de leurs mains. Celui que les apôtres. Pouvaient aussi. Toucher de leurs mains. Ce mystère éternel. Dans la chair. Dans cette nouvelle chair. Eucharistique. Qui est le corps de notre Seigneur. Pouvons le contempler. Nous aussi. Le toucher. En le recevant. Sur nos lèvres. Lui qui se fait notre pain vivant. Et nous pouvons avoir foi. Dans tous ces témoignages. De ceux qui ont scellé. De leur sang. Ce témoignage. Qu'ils ont écrit. De leurs mains. Et de leur vie. Tout entière. Ainsi. Ainsi. Montrons souvent dans ce mystère. De l'amour de notre Dieu. Dans la contemplation de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons des actes de foi. Des actes de foi. En lisant les évangiles. En lisant ces écrits des évangiles. Afin que nous entrions dans cette communion. Ce qui était depuis le commencement. Nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons contemplé de nos yeux. Ce que nous avons vu. Et que nos mains ont touché. C'est le Verbe. La parole de vie. Oui. La parole s'est manifestée. Nous l'avons contemplé. Et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Pour que vous aussi. Vous soyez en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. C'est nous qui écrivons cela. Afin que nous ayons. Et c'est nous qui écrivons cela. Afin que nous ayons la plénitude de la joie. Donc. Tout ce que ces saints apôtres. Tout ce que ces disciples. Qui ont suivi partout. Ce Verbe éternel. Qui s'est fait petit enfant dans la crèche. Celui qui s'est incarné. Qui s'est fait homme. Qui a pris chair humaine. Qui est venu dans cette pauvre table. Au creux de cette nuit. Contemplons-le. Entrons dans ce mystère. Oublions la désolation de ce voile. De la nuit qui enténébrait la terre. Et entrons dans ce mystère. De ce jour nouveau. De cet enfant de lumière. Dans cette nuit. Sur cette mangeoire. Pour notre vie. Pour la vie du monde. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes de ce monde. Afin que nous puissions tous entrer. Dans cette communion avec lui. Dans cette foi. Dans cette foi. Dans cet enfant Dieu. Dans ce Fils unique de Dieu. Et en ce Père éternel. Qui a envoyé. Son Fils unique. Pour que nous le recevions. Afin d'être notre pain. De vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie. Elle qui a contemplé. Qui méditait. Sans cesse ces mystères. Dans son cœur. Faisons repasser ces mystères. Renter. Avec. Avec ce cœur. A nous rendre ces mystères présents. A notre cœur. A notre intelligence. Ces mystères. De ces événements. Qui se sont passés. Qui se sont passés. Réellement. Soyons à l'écoute. De cet homme Dieu. Contemplons tous ses gestes. Tous ses faits. Et rendons-les vraiment présents. Nous ne les rendrons jamais aussi présents. Qu'ils ont été. Et entrons dans cette présence. De notre Dieu. De notre Dieu. Qui nous parle toujours au cœur. Aujourd'hui. Nous le contemplons. Nous le contemplons. Dans les évangiles. Et dans la communion. Nous le recevons véritablement. Dans la chair. Lui qui s'est manifesté au monde. Qui avant était le pain des anges. Qui était manifesté aux anges. Mais non pas aux hommes. Qui faisait la joie des anges. Et qui maintenant fait la joie. Des hommes. Qui le contemplent. Qui le suivent. Qui l'aiment. Qui lui sont fidèles. Dans une foi indéfectible. Qui est la victoire sur le monde. La victoire sur les ténèbres. Le grand jour dans les ténèbres. La joie. De cette louange. De cette louange à ce Dieu. Qui est la vie. L'amour. La vérité. Entrons dans cette louange. Entrons dans cette louange. Nous fixons. Par la foi. Dans tous ces événements. Que les apôtres nous disent. Et lorsque nous parlons. Parlons à notre Dieu. À notre Dieu. Parlons-lui. Lui qui se rend présent. Qui s'est rendu présent. Qui se rend toujours présent. Dans la Sainte Hostie. Et qui vient au-dedans de nous. Dans la Sainte Hostie. Et qui vit en nous. Par lequel nous communiquons au Père éternel. Adressons-nous à sa très sainte Mère. La Vierge Marie. Adressons-lui nos prières. Elle qui est l'intercédé. 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 Je n'arrive pas à le dire. Qui vient intercéder. Qui intercède pour nous. Comme à l'intercédé. Au noce de Cana. Lorsqu'il n'y avait plus de vin. Demandons-lui toujours ce vin. De cet Esprit Saint. Elle qui est le canal des grâces. Et toujours écouté de son Fils. Comme sa bonne mère. L'a toujours écouté. Soyons ses servantes. Ses servants et ses servantes. De cette servante du Seigneur. Elle qui nous donne toujours son Fils. Demandons-lui cette grâce. Au nom du Père et du Fils. Et du Saint-Esprit ainsi souhaité.